bonjour à tous merci de nous rejoindre pour cette nouvelle vidéo de la plateforme vendre son art nous allons aujourd'hui aborder le sujet comment fixer le prix de vos oeuvres le guide pour artistes alors tout d'abord on va vous faire une petite présentation de la plateforme comme à notre habitude donc je suis cyril je suis accompagnateur d'artistes et nous avons développé la plateforme vendre son art qui est vraiment là pour vous aider sur toute la partie entrepreneurial communication et marketing autour de votre art c'est à dire comment votre vendre votre art en ligne comment développer vos ventes comment vraiment avoir une notoriété et développer votre image d'artiste si on devait résumer la plateforme en une seule phrase c'est celle que vous avez à l'écran vous avez le talent et la passion et nous avons les outils pour vous développer donc n'hésitez pas à vous rendre sur la plateforme il y a plein de conseils de vidéos de webinaires de formation si et de livres pour artistes qui vont vous aider vraiment à développer votre carrière alors l'objectif de cette vidéo aujourd'hui comment fixer le prix de vos oeuvres donc cette vidéo elle va vous permettre de comprendre les composantes de votre prix découvrir les astuces pour fixer vos prix avec une formule de calcul que vous pouvez retrouver directement dans notre article sur le site et aussi définir vos premiers prix si vous avez des oeuvres des sculptures des dessins à vendre immédiatement et si vous n'êtes pas sûr de votre prix donc allons-y pour cette vidéo le premier conseil qu'on peut vous donner c'est vraiment de vous comparer à d'autres artistes qui font à peu près la même chose que vous mais tout en faisant attention donc déjà pourquoi vous comparez déjà ça va vous permettre de voir les autres techniques que qui peut y avoir sur le marché et de vous identifier à l'une d'elle selon votre art selon ce que vous faites au jour le jour ça va vous permettre aussi de voir un petit peu sur les plateformes sur lesquelles ils évoluent les prix qu'ils pratiquent mais tout ça en faisant très attention parce que si ces personnes ne savent pas fixer un prix de vente pour leur oeuvre d'art ça va vous ça va vous mettre dans une mauvaise situation parce que ça vous mettre ou trop cher par rapport au marché par rapport à votre technique par rapport à votre image votre positionnement ou justement pas assez cher donc il faut faire très attention c'est très bien de se comparer en essayant de se comparer vraiment des artistes qui sont dans le même milieu que vous qui ont la même technique qui ont le même style et qui ont la même gamme de prix mais toujours en faisant très attention donc la première astuce est vraiment de se comparer à d'autres artistes de la même technique que vous en regardant un petit peu leur prix mais tout en faisant attention et vraiment essayer d'adapter au mieux vos prix en fonction de vos oeuvres la deuxième astuce qu'on peut vous donner c'est éviter le syndrome de l'imposteur donc qu'est ce que le syndrome de l'imposteur pour le résumer en fait c'est se sentir pas vraiment à sa place dire que par exemple on mérite pas de mettre tel prix ou alors de se mettre en avant pour telle oeuvre d'art c'est un peu comme si quelqu'un avait beaucoup de diplômes avait une carrière immense et vous vous avez pas du tout de diplômes et vous dire ben non moi ça sert à rien que je fasse ce type d'art parce que j'ai pas forcément cette expérience j'ai pas forcément ces diplômes donc vous allez vous dire c'est pas ma place alors que au contraire si c'est vraiment une passion pour vous vous êtes vraiment à votre place et là vous allez pouvoir vous dire ok je peux vendre ces oeuvres d'art je sais comment les réaliser je connais ma technique j'ai confiance en moi je suis à la place que j'aimerais être donc je vais pouvoir les vendre donc éviter vraiment ce syndrome de l'imposteur qui généralement vous dévalorise et qui vous tire plus vers le bas que vers le haut donc si vous aimez vraiment ce que vous faites si vous aimez vos oeuvres d'art si c'est vraiment une passion ne vous inquiétez pas vous êtes au bon endroit et vous allez pouvoir continuer votre carrière d'artiste tout en proposant vos oeuvres à des prix vraiment raisonnable ou au prix que vous le souhaitez selon votre positionnement donc éviter vraiment ce syndrome de l'imposteur qui vous tire vers le bas et qui est plutôt négatif que positif troisième astuce qu'on vous donne aujourd'hui c'est prendre en compte votre temps de création vos coûts variables et vos coûts fixes alors ici on va rentrer dans le détail un petit peu de la fixation des prix alors ce qu'on vous dit c'est vraiment de prendre en compte votre temps de création vous pouvez pas juste mettre par exemple vos coûts variables qui sont par exemple on va dire le matériel que vous utilisez pour réaliser votre oeuvre si c'est des tableaux on va dire la toile en elle-même la peinture vraiment tous les les consommables et tous les coûts variables que vous pouvez avoir pour faire cette oeuvre d'art il ya aussi les coûts fixes donc là par exemple ça va être la location le prix du loyer de la location de votre studio d'art ça va être aussi l'électricité ça peut être aussi l'eau c'est vraiment tous les coûts fixes que vous retrouvez tous les mois et que ne vous pouvez pas dissocier de la création de vos oeuvres donc on a vraiment les coûts fixes comme on l'a dit les coûts variables qui rentrent en compte dans le prix de votre oeuvre d'art mais aussi votre temps de création c'est comme quand vous avez un travail par exemple en série en 35 heures là on vous paye vraiment pour le temps que vous réalisez à travailler dans l'entreprise et bien pour l'art il faudrait faire exactement pareil c'est à dire si vous passez six heures si vous passez deux semaines si vous passez 38 heures sur votre oeuvre d'art il faudra le prendre en compte vraiment dans votre prix afin de vous payer aussi en premier et de pouvoir vivre de votre art parce que c'est vraiment l'objectif de votre carrière d'artiste donc pour ce conseil vraiment prendre en compte sur la fixation de vos prix les coûts fixes donc comme on l'a dit ça peut être le loyer de votre studio ça peut être l'électricité donc on vous laisse vraiment listé tous ses coûts fixes et vos coûts variables et bien évidemment ajouter donc le temps de création que vous avez fait pour réaliser l'oeuvre en question autre astuce comme en avant c'est qu'il vous faut définir son prix en fonction de plusieurs choses donc dans un premier temps votre positionnement alors votre positionnement c'est vraiment l'image que vous allez dégager auprès de vos acheteurs donc c'est vraiment très important d'avoir un positionnement clair qui va vous permettre de définir votre prix la capacité de production c'est à dire que si c'est une oeuvre d'art original que vous pouvez faire en un exemplaire tous les ans ça aura pas le même prix que des reproductions sur toiles imprimées de la même oeuvre original que vous pouvez réaliser en 50 100 unités tous les mois donc vraiment ont bien analysé votre capacité de production et fixer le prix en fonction de cette capacité pour reprendre l'exemple sur une oeuvre d'art original le prix sera beaucoup plus élevé que des reproductions que vous pouvez sortir à 50 100 tirages par mois donc c'est vraiment à vous de décider mais faire bien attention à avoir une stratégie au niveau de la capacité de production en fonction de votre positionnement comme comme nous l'avons précisé afin d'avoir les meilleurs prix possibles et ce qui nous mène au troisième point qui est cohérent dans vos prix c'est à dire que voilà si vous avez une oeuvre d'art original alors ce sera forcément plus cher dû au côté on va dire unique de l'oeuvre d'art tandis que si c'est des reproductions qui sont facilement imprimables il faudra un prix un petit peu moins élevé tout ça pour être cohérent dans vos prix et surtout en fonction aussi des plateformes sur lesquels vous êtes si vous êtes sur plusieurs plateformes d'oeuvres d'art mettez les mêmes prix parce que généralement ça peut décourager un acheteur de voir un prix plus élevé sur une autre une autre plateforme et il peut se poser des questions un petit peu sur votre stratégie de prix et comment vous fonctionnez donc définissez bien votre prix en fonction de ces trois points votre positionnement votre capacité de production et surtout être cohérent dans vos prix pour vraiment avoir une stratégie de prix qui soit adapté à votre situation adapté à votre art et surtout qui soit possible sur le long terme autre astuce alors ici on va parler un petit peu du côté émotionnel de l'artiste c'est vraiment séparer les sentiments des faits et de faire attention à ce que disent vos proches alors tout d'abord pourquoi séparer les sentiments des faits alors comme on le disait là on est vraiment dans un dans un métier où c'est une passion c'est à dire que généralement vous faites de la peinture de la sculpture ou du dessin par passion et vous avez un certain certain attachement à votre oeuvre directement c'est pourquoi nous sur les artistes qu'on accompagne on en a beaucoup qui par exemple ne vendent pas leur oeuvre tout de suite parce qu'il ya un certain attachement il ya des sentiments qui se sont créés avec cette oeuvre et avec tout le travail qui a derrière et généralement ce qu'on leur conseille c'est vraiment pendant trois à six mois de pas du tout regarder l'oeuvre d'art qu'ils ont réalisé et de revenir au bout d'un certain temps et de la traiter comme un produit qu'ils aimeraient vendre c'est à dire vraiment de se détacher émotionnellement de cette peinture de ce tableau de cette sculpture de ce dessin pour pouvoir le vendre au juste prix ne pas le surévaluer parce qu'il ya ce côté émotionnel et non pas le brader aussi pour s'en débarrasser le plus vite possible donc vraiment séparer les sentiments des faits quand vous fixez vos prix afin d'avoir le prix le plus juste possible attention à vos proches alors pourquoi on vous a mis ça parce que beaucoup d'artistes qu'on accompagne nous disent oui mais mon père m'a dit m'a dit que je n'étais pas fait pour ça ma mère m'a dit cela il ya des amis j'en ai discuté avec eux ils pensent que mes prix sont trop cher ou mes prix sont pas assez cher faites très à test très attention pardon à ce que disent vos proches parce que généralement ils ne sont pas dans le métier de l'art ça peut l'être dans ce cas là prenez les conseils qu'ils vous donnent mais s'ils ne sont pas dans le métier de l'art s'ils ne connaissent pas le marché s'ils ne connaissent pas votre technique vos oeuvres c'est très compliqué de vous donner un avis donc vraiment fait attention à ceux qui vous disent même s'ils vous disent des choses positives prenez-les avec des pincettes et faites vos propres recherches pour fixer vos prix et surtout continuer votre carrière d'artiste et enfin on donc on va vous donner un argument et une astuce qui est la plus importante pour les artistes et tous les artistes qu'on accompagne ne pensent jamais à ce point là c'est vraiment d'être à l'aise avec vos prix il n'y a rien de pire qu'un artiste qui n'est pas à l'aise avec ses prix et qui n'arrive pas à le justifier par exemple lors d'une exposition si un acheteur en exposition vient vous demander le prix pour une oeuvre d'art il faut que vous soyez à l'aise avec et il faut que vous soyez confiant à propos de ce prix parce que vous l'avez fixé vous même vous avez vos propres règles vous savez le temps que vous avez y passer dessus toutes les charges que vous avez derrière comme par exemple les coûts variables ou les coûts fixes qu'on a pu voir et vous allez pouvoir facilement parler de votre prix et ça c'est très important parce que ça va vous permettre de discuter avec des acheteurs de leur montrer à quel point vous êtes passionné à quel point votre carrière d'artiste est importante pour vous et que vous avez vraiment pensé à tous vos prix que derrière ces prix il ya une réflexion et que vous allez pouvoir en parler librement et que tous ces prix sont justifiés par rapport à votre art donc voilà on vous a donné toutes nos astuces d'artistes merci d'avoir rejoint cette vidéo vous allez j'espère que vous allez pouvoir maintenant appréhender un petit peu plus comment fixer les prix de vos oeuvres d'art j'espère que toutes ces astuces seront importantes pour vous vous allez les prendre en compte parce que généralement fixer les prix d'une oeuvre d'art ce n'est pas facile ce n'est pas aisé quand on commence une carrière d'artiste alors quand on a plusieurs années d'expérience ça devient de plus en plus simple on connaît un marché sa clientèle mais vraiment prenez en compte ces différentes astuces ça va vraiment vous aider pour fixer vos prix et si vous souhaitez une formule de calcul vous pouvez directement aller dans la description de cette vidéo on vous a mis le lien de l'article sur la plateforme vendre son art vous allez pouvoir retrouver l'article complet avec la formule n'hésitez pas à vous abonner nous allons sortir plein d'autres vidéos pour artistes ainsi que des interviews et des présentations donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et on vous dit à très vite merci beaucoup